bonjour à tous nicolas de la chaîne philosophique aujourd'hui je voulais vous parler d'un philosophe donc contemporain qui est né le 1er janvier 1959 à argentan dans l'orne la région de normandie donc il s'agit de michel onfray donc c'est un philosophe qui m'a beaucoup inspiré donc alors il est issu d'un milieu populaire donc son père était ouvrier agricole sa mère femme de ménage il a publié donc il a été dit et à l'âge de 29 ou 30 ans donc le ventre des philosophes alors c'est un philosophe qui a publié plus d'une centaine de livres dont il se considère comme épicurien athée matérialiste vitaliste existentialisme athée donc les philosophes qui l'ont beaucoup inspiré donc ça a été démocrite épicure comme je l'ai dit aristique de sirène diogène de synope dit le cynique lucrèce donc j'en ai déjà parlé de rerum natura montaigne dans les essais où il aurait écrit avec la collaboration donc les essais spinoza bien sûr la maîtrise donc l'homme machine qui a écrit l'homme machine pierre joseph prudon donc l'anarchiste libertaire albert camus et surtout nietzsche et pierre que pierre à dos et son son vieux maître comme ils disent comme il dit lucien gerfagnon donc c'est vraiment il revendique son côté nietzsche et son côté épicurien son côté libertaire alors il y ait beaucoup sujets à la controverse parce que il ya il a à partir de 2002 donc il a décidé pendant 13 ans à peu près de faire l'université populaire de camps donc il fait contre histoire de la de la philosophie donc un peu à la manière de nietzsche il va déconstruire certains philosophes ou certaines mythologies ça peut être aussi la religion il se considère comme un athéiste sans pour autant offenser la religion donc c'est un livre qui avait fait succès donc traité d'athéologie donc il ya plus d'une centaine de livres je vais pas tous vous parler donc il a fait cette contre histoire de la philosophie là je crois qu'il a sorti à récemment le 12e volume donc c'est vrai que c'est un philosophe moi j'irai ainsi copé dit c'est quelqu'un qui travaille ça se voit c'est quelqu'un qui lit beaucoup qui peut les aller la poésie japonaise qui peut qui peut lire les romans dernièrement il disait qu'il aimait beaucoup aussi victor hugo c'est vraiment un philosophe à part entière donc je trouve qu'il fait aussi de la philosophie comme son son inspirateur frédéric nietzsche la philosophie à coup à coup du marteau il a aussi écrit donc il a le crépuscule d'une idole donc la fabulation freudienne donc puis il a écrit la sculpture de soi la raison gourmande donc là on est dans l'hédonisme l'épicurisme il a fait aussi des universités populaires sur le goût théorie du corps amoureux il a parlé de il a fait aussi de la poésie donc c'est il se revendique vraiment comme je dirais même un individualiste pas dans le mauvais sens du terme au contraire voilà il assume sa liberté de penser et sa liberté d'écrire surtout il a écrit aussi vivre une vie philosophique alors c'est vrai que c'est un philosophe assez médiatisé donc dans la brève aussi à la série brève encyclopédie du monde il parle du cosmos de l'on l'éthologie matérialiste de la décadence donc vie et mort du judéo christianisme sagesse aussi récemment plus récemment il a aussi écrit un journal hédoniste donc l'histoire de la philosophie donc il a travaillé sur les sagesses antiques le démonisme social il a vraiment abordé tous les sujets le crocodile d'aristote qui a été publié l'année dernière où justement il mêle philosophie et images donc c'est très intéressant moi pour ma part c'est vraiment un philosophe qui m'a beaucoup inspiré qui m'a aidé à lire à découvrir des auteurs voilà donc il ne se situe pas que c'est que c'est contre universitaire on va dire même s'il a exercé pendant il était prof dans un lycée technique pendant une vingtaine d'années après il a décidé justement de créer l'université populaire de camp et il s'inscrit pas dans ce cette tendance universitaire dans ce moule c'est pas un philosophe du moule c'est pas philosophe de la french théorie de la l'intelligentsia parisienne d'ailleurs il oppose beaucoup il s'oppose beaucoup au jacobinisme donc sur cette entité qui on veut dire qui a été créée qui existait déjà dans l'ancien régime mais qui a été créée pendant la révolution française donc avec les chefs de fils comme comme robespierre donc où il ya tout qui est centralisé et lui il se considère comme un girondin donc c'est c'est un philosophe du terroir je dirais c'est un philosophe du local c'est un philosophe de le 2 de l'unité de l'humain voilà donc je vous conseille de le lire de l'écouter aussi sur sa chaîne parce que moi je suis abonné sa chaîne récemment il a il a créé une revue qui s'appelle le front populaire bon là dans quelque chose de plus politique on va dire plus il parle plus d'actualité mais en revenant sur sa chaîne michel onfray il aborde des questions ça peut être le savoir ça peut être la politique ça peut être l'amour c'est ça qui est intéressant voilà ici comme que ça se voit de passionné voilà je vais faire une petite éloge à michel onfray voilà et qui continue dans de vrai en tant que que vrai philosophe voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée c'était nicolas sur la chaîne philosophique merci au revoir